alors bonjour à tous les âmes éternelles alors on reprend j'ai astrol pour le mois de mai puisque j'ai pris du retard suite à un problème de connexion donc voilà donc là on va faire des sagittaires pour le mois de mai donc j'espère que vous allez tous bien au niveau de la musique haute fréquence on vous dit qu'il ya un amour puissant qui arrive vers vous les sagittaires pour le mois de mai bon au niveau des anges qui vous accompagne donc on a l'ange de l'amour maternel et on a l'ange de l'appréciation donc là on me dit que ça peut plus concerner des énergies féminines donc n'oubliez pas que ce sont des énergies général donc ça ne peut pas parler à tout le monde donc ne prenez que ce qui vous parle et n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables donc ça peut parler à une énergie masculine ou à une énergie féminine donc là on est plus sur une énergie féminine pourquoi puisque j'ai deux anges féminins c'est pour ça que je dis ça donc là je m'adresse plus aux sagittaires qui ont une énergie féminine au niveau sentimental pour ce mois de mai donc on vous dit que il ya un message qui vous est envoyé au niveau sentimental de la part de votre maman donc on vous dit que vous êtes une personne qui est dans l'amour inconditionnel et on vous dit qu'il est peut-être temps d'être dans la reconnaissance donc ça ressort deux fois puisqu'on a le coeur de la reconnaissance et on a l'ange de l'appréciation donc il revient au même donc on vous dit qu'il est temps de remercier votre maman par rapport à quelque chose au niveau sentimental ou de remercier votre mère spirituelle donc ça peut être aussi de remercier les anges, les archanges, l'univers donc ça il faut savoir qu'il faut le faire de temps en temps puisque en remerciant l'univers automatiquement vous ramenez énormément de positifs vers vous donc voilà le premier message donc là on va faire deux petits tableaux alors on vous parle d'une personne qui porte un masque au niveau sentimental et sagittaire pour ce mois de mai donc une personne qui ne se montre pas réellement telle qu'elle est ou alors une personne qui ne montre pas la souffrance qu'elle ressent au niveau sentimental parce que cette personne ressent un vide donc ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous on vous dit qu'il y a un nouveau départ ou il y a un recommencement qui arrive vers vous après une période de guérison donc on vous dit que ça a pris du temps cette guérison là on me dit que ça peut, alors on me dit attention puisque il y a cette personne qui porte un masque et qui ne se montre pas réellement tel que l'est on me dit que c'est une énergie féminine qui est fausse et toxique autour de vous donc attention à une énergie féminine autour de vous les sagittaires toxiques qui veulent nuire à votre vie amoureuse j'entends votre mère peut vous aider aussi alors si votre maman vous donne des conseils n'hésitez pas à les écouter parce que là c'est ce qu'on me fait ressortir donc voilà il faut savoir qu'une maman nous aime d'un amour inconditionnel et souvent elles arrivent mieux à elles savent ce qui est bon pour nous donc pas tout le temps mais souvent elles savent si la personne est faite pour nous ou pas des fois on ne veut pas entendre parce que tout simplement on n'est pas prêt ou alors on est très attaché à la personne en face et des fois c'est dur d'accepter le regard d'avis extérieur donc voilà n'hésitez pas à prendre du recul mais en tout cas on vous dit que vous êtes dans une période d'attente donc vous êtes dans une période de guérison par rapport à une énergie masculine on me confirme bien cette énergie toxique autour de vous c'est une énergie féminine au niveau sentimental on me dit qu'il y aura un déménagement ou un changement d'endroit et on me dit qu'il y a la réalisation d'un rêve qui va se faire au niveau sentimental pour vous les sagittaires pour le mois de mai et on vous dit qu'il y a une rencontre qui arrive vers vous une rencontre qui va vous aider à vous connecter à votre enfant intérieur ou une rencontre avec une personne qui peut avoir des enfants et on vous dit que vous allez vous mettre en couple avec cette personne ou alors que c'est une personne que vous connaissez déjà les sagittaires bon on va voir ce qu'il ressort alors on vous dit que cette personne est dans le manque de franchise donc elle ne vous dit pas la vérité et elle ne vous dit pas la vérité par rapport à son passé les sagittaires on vous dit que cette personne a peur de l'engagement et qu'actuellement elle est dans l'hésitation entre vous ou entre vous et une autre personne ou entre vous et une autre situation voilà mais on vous dit qu'il faut que cette personne arrête parce que tout ça c'est des excuses pour ne pas affronter la vérité on vous dit que cette personne est très attirée par vous physiquement on vous dit que cette personne est prête à prendre un risque mais pas dans le présent donc pas actuellement parce qu'on vous dit que cette personne n'a pas assez confiance en elle on vous dit attention parce que cette personne peut être un peu dans l'immaturité ou ça peut être une personne plus jeune que vous aussi ça peut être aussi ça alors on me le dit il y a énormément d'attirance physique entre vous et cette personne on vous dit qu'il va y avoir un rapprochement mais on vous dit que pour l'instant cette personne est trop timide les sagittaires on vous dit que c'est une personne très fidèle mais qui actuellement vous aime d'amitié on vous dit dans le futur alors on vous dit que dans le futur c'est une personne qui va partir et qui va revenir constamment donc puisqu'on a le fuit moi je te fuis donc en fait comment vous expliquer ça veut dire qu'il va y avoir des allers-retours entre vous et cette personne on vous dit que c'est une personne qui est dans l'addiction donc là on vous dit attention ça peut être une personne qui est addict à l'alcool, à la drogue, aux jeux, aux médicaments, aux jeux de grattage une personne qui peut être addict aussi au sexe une personne qui a des choses à régler mais on vous dit qu'il y aura une évolution positive par rapport à ça on vous dit qu'actuellement cette personne n'est peut-être pas totalement libre contrairement à ce qu'elle vous dit puisqu'on vous dit qu'il y a vous et une autre personne on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles de cette personne on vous dit que vous allez avoir besoin de l'aide de quelqu'un pour y voir clair et savoir si cette personne vous cache des choses ou si elle vous dit bien la vérité on vous dit qu'il n'y a pas d'éloignement avec cette personne mais on vous dit qu'actuellement peut-être que cette personne aussi pense que vous aussi vous jouez avec elle bon en fait à consciemment à distance vous et cette personne vous pensez pareil vous êtes connecté par télépathie on vous dit que vous avez besoin de distance et de prendre du recul on vous dit que cette personne vous aime mais on me dit que vous manquez de confiance en vous que cette personne manque de confiance en elle mais on vous dit que cette personne pense à vous et que vous pensez à cette personne on vous dit que cette personne va vous inviter que ce sera inattendu que vous n'y attendez pas parce que vous manquez à cette personne on vous dit oui une histoire est possible entre vous et cette personne parce qu'on vous dit que vous et cette personne vous avez eu un coup de foudre on vous confirme bien que cette personne est votre âme sœur mais on vous dit attention parce que c'est une personne qui a eu le coeur brisé on vous dit que cette personne a envie d'être avec vous mais qu'actuellement elle a trop de choses en tête on vous dit que cette personne a besoin de partager plus de moments avec vous mais on vous dit attention parce que la personne en face de vous peut être influencée ou manipulée par des personnes de son entourage bon on va aller un peu plus loin les sagittaires alors on vous dit que pour l'instant il n'y a pas de changement positif on vous dit attention parce que peut-être que cette personne en face essaie de vous piéger peut-être que c'est une personne toxique on a le lien karmique donc on vous dit que c'est une personne que vous avez connu dans une vie antérieure on vous dit que vous et cette personne vous êtes amené à construire quelque chose ensemble mais peut-être pas une relation amoureuse donc attention on vous dit qu'actuellement vous vous sentez perdu ou cette personne se sent perdu sentimentalement on vous dit que c'est normal puisque vous êtes en période de guérison actuellement et on vous dit que du coup ça risque de prendre un petit peu de temps on vous dit que vous vous posez des questions et que vous vous demandez si cette personne n'a pas une relation cachée avec quelqu'un d'autre ou si elle vous cache pas des choses on a la crise de couple on vous dit que vous et cette personne vous avez du mal à communiquer ou alors que vous allez vous disputer on vous dit que vous allez vous disputer parce que vous allez apprendre que cette personne vous a menti et on vous dit que ça a duré dans le temps ce mensonge on vous dit qu'il ya une nouvelle rencontre qui arrive vers vous et que ce sera très magnétique avec cette personne que vous pourrez pas vous en empêcher on vous dit que c'est le dieu c'est le divin qui l'a décidé comme ça et on vous dit que pour l'instant vous avez besoin de prendre soin de vous pour guérir vos blessures et prendre du recul on vous dit que pour l'instant c'est pas le bon moment pour prendre une décision mais on vous dit que vous pouvez donner une rôle à une chance à cette relation on vous dit que pour l'instant il n'y a pas de déclaration de sentiments parce que vous sortez d'une soupe d'une relation sentimentale vous avez souffert on vous dit que c'est un amour passager donc c'est un amour qui n'est pas fait pour durer parce qu'on vous dit qu'il ya de la manipulation et que il ya de la dépendance affective et que c'est toxique on vous dit que cette relation n'est pas guidée par les anges ça veut dire que les anges n'approuvent pas cette relation d'ailleurs donc c'est pas trop bon on a la carte du silence radio donc on vous dit de prendre du recul et de couper la communication avec cette personne on vous dit que vous avez besoin de distance parce qu'il ya quelque chose qui est bloqué et on vous dit que ça prend du retard on vous dit qu'il ya quelque chose qui est bloqué par rapport à de la famille et on vous dit que pour l'instant vous ne pouvez pas avoir de seconde chance avec cette personne on vous dit qu'il faut lâcher prise pour pouvoir amener un changement et ramener de l'abondance et pouvoir vous réconcilier avec cette personne mais on vous dit que pour l'instant il ya le poids de la famille et on vous dit que vous êtes destiné à être ensemble vous et cette personne mais que pour l'instant c'est bloqué parce qu'on vous dit attention la personne en face de vous elle joue peut-être qu'elle joue certainement avec vos sentiments parce qu'on vous dit que c'est la personne en face de vous voient encore une personne de son passé et on vous dit que du coup il ya de lâche il ya il ya possibilité que vous soyez dans un triangle amoureux ou que l'ex de la personne avec qui vous êtes interfère dans la relation on vous dit que vous allez aller vers un renouveau par rapport à un amour passionnant pour pouvoir sortir d'un triangle amoureux on vous dit que vous êtes protégé par l'univers on vous dit qu'actuellement vous vous sentez perdu ou emprisonné dans cette situation mais on vous dit que vous allez en sortir on vous dit qu'il faut prendre du temps pour vous prendre de la distance parce que pour l'instant vous êtes trop perdu pour pouvoir sortir d'une prison émotionnelle et on vous dit trouver la clé dans une solution donc attention parce que ce que ne vous dit pas cette personne c'est peut-être qu'elle a les agitaires qu'elle a encore des contacts avec son ex et que son ex veut peut-être la récupérer ou le récupérer et que cette personne ne vous en a pas parlé donc attention prenez du recul on va voir les conseils donc on vous dit d'écouter votre voix intérieure parce qu'il y a une bénédiction qui arrive vers vous et on vous dit de vous reconnecter à votre coeur puisque vous avez déjà la réponse à l'intérieur de vous on a la nuit durant ton sommeil accueille et reste réceptif aux messages que tes anges chéris t'enverront dans tes rêves donc là on vous dit que vous allez recevoir des messages au niveau sentimental et sagittaire pour le mois de mai dans vos rêves donc n'hésitez pas à prendre un crayon et un stylo et à marquer ce que vous vous rappelez de vos rêves et on a réconfort et réconciliation apprêtez-vous à ressentir des papillons dans le ventre les retrouvailles sont toujours pleines d'émotions bon on vous dit bien que vous et cette personne vous allez vous réconcilier mais qu'il faut d'abord que que cette personne règle des choses liées à son passé sentimentale qu'elle ne vous a pas dont elle ne vous a pas parlé voilà donc j'espère que ça vous aura parlé des sagittaires et que ça ira mieux pour vous du coup au mois de juin au niveau sentimental surtout si vous avez besoin n'hésitez pas à prendre du recul parce que des fois ça nous aide à voir la situation de plus haut parce que quand on est dans la relation des fois c'est compliqué de voir d'y voir réellement clair voilà donc surtout n'oubliez pas de vous faire passer vous en priorité dans une relation car c'est ça le plus important en attendant je vous souhaite une bonne fin de journée les sagittaires et je vous dis à la prochaine ciao ciao ciao